Salut, c'est Thierry Numericoche, nous voici dans la huitième vidéo du calendrier de l'Avent consacrée aux astuces de productivité dans G Suite. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dix astuces pour le navigateur Google Chrome. Avec ces astuces, je suis sûr que tu vas gagner beaucoup de temps, à la fois au boulot, à la maison ou encore dans ton asso. A tout de suite derrière l'écran et n'oublie pas de démarrer Google Chrome. Nous voici derrière l'écran pour parler de dix astuces Chrome. Au programme, nous allons voir les onglets, les raccourcis de clavier, le zoom, l'omnibox, les favoris, les extensions, le multicompte dans Chrome, comment changer de thème, accéder aux paramètres et la gestion des mots de passe. Commençons par les onglets. Alors ici, vous avez un système de navigation par onglet. Vous pouvez effectivement cliquer sur un onglet et le déplacer à l'endroit désiré. Vous relâchez le bouton gauche de la souris à l'endroit désiré. Vous pouvez aussi transformer un onglet Google Chrome en fenêtre. Par exemple, ici, je prends l'onglet Gmail, je clique sur cet onglet, le bouton gauche de la souris enfoncé, et je descends vers le bas, la souris, pour transformer cet onglet en fenêtre. Idéal si vous avez plusieurs écrans. Un petit mot sur les onglets épinglés. En faisant un clic droit sur l'onglet, vous pourrez l'épingler. Cet onglet va se mettre à l'extrémité gauche, en miniature, et s'ouvrira tout seul au démarrage de Chrome. En général, on met Gmail, Agenda, Drive, les applications principales. Passons maintenant aux raccourcis clavier. Il existe plus de 75 raccourcis clavier. Je vous ai fait une sélection, ici, des 10 meilleurs raccourcis clavier que j'utilise régulièrement. Le CTRL N permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Démonstration. Une nouvelle fenêtre s'ouvre devant. Je peux la positionner à l'endroit désiré. Le CTRL T permet d'ouvrir un nouvel onglet. Donc, c'est commenté si vous êtes sur Macintosh. CTRL MAJ N pour ouvrir un nouvel onglet en mode incognito. Là, vous pouvez faire vos recherches de billets d'avion, par exemple. Le CTRL MAJ T pour ouvrir le dernier onglet fermé. Ça, c'est très pratique. Ici, je vais faire un CTRL MAJ T. Et, effectivement, mon exercice tableur va s'ouvrir. Continuons avec le majuscule clic sur un lien pour ouvrir dans un nouvel onglet. Alors, concrètement, ici, j'ai mis en favori mon agendage. Si je fais un CTRL CLICK, ici, cette application va s'ouvrir à l'extrémité droite dans un nouvel onglet et ne remplace pas l'onglet sur lequel je suis présent. Très pratique le majuscule clic. Le retour arrière, ici, vous avez le ALT plus flèche de gauche. Le CTRL F5 permet de rafraîchir la page en vidant le cache du navigateur. Le F11 pour passer en mode plein écran. Le CTRL MAJ SUB pour effacer les données de navigation. Et le CTRL MAJ M pour passer d'un utilisateur à un autre, en mode multicompte. Nous pouvons rajouter aussi le F5 qui permet d'actualiser, effectivement, la page. Donc, effectivement, c'est la même chose que la flèche située en haut à gauche. On va passer aux paramètres de zoom. Alors, vous pouvez faire des CTRL plus, CTRL moins. Je me rends dans la messagerie, ici, GML, CTRL plus, effectivement, pour zoomer, CTRL moins, pour dézoomer. Vous pouvez également utiliser la molette de la souris ou cliquer en haut à droite sur les paramètres et cliquer sur Zoom, dézoom. Vous pouvez aller de 25% à 500%. L'Omnibox, c'est la zone de recherche et d'URL. Ici, vous avez ce grand rectangle dans lequel vous pouvez, effectivement, saisir l'URL de vos sites préférés, sirivanoff.com. Vous pouvez aussi taper des mots-clés, comme par exemple, Météo, Lille. Effectivement, vous allez avoir les résultats. Dans cette Omnibox, vous trouvez une calculatrice 23 x 78. Et là, vous avez la super calculette Google qui apparaît. Vous pouvez aussi poser des questions du type 15 dollars en euros pour afficher, ici, le convertisseur qui va bien. Passons maintenant aux favoris. Alors, effectivement, pour afficher la barre de favoris en haut à droite dans les paramètres, vous affichez cette barre de favoris. Là, elle est masquée. Donc, je vais l'afficher à nouveau. Et sur cette barre de favoris, je vais positionner les sites, les applications, les dossiers au fichier qui me sont utiles tous les jours. Concrètement, j'utilise Gmail tous les jours. Je prends le petit cadenas qui est devant, clic gauche enfoncé, je déplace cette application, ici, sur la barre de favoris. Un clic droit sur ce favori, pour le modifier, c'est-à-dire le renommer, je retire l'intégralité du nom, puisque l'icône est suffisamment explicite. Et là, j'ai effectivement Gmail qui est présent sur ma barre de favoris. Juste à côté, je vais faire pareil pour l'agenda. Et je vais pouvoir positionner, ici, toutes mes applications préférées. Puis ensuite, des dossiers. Donc, par exemple, ici, un dossier Numery Coach. Et puis, s'il y a un drive d'équipe qui me sert très régulièrement, comme celui-ci, je prends le canard et je peux le positionner ici. Ainsi, demain, si j'ai besoin d'utiliser ce drive partagé, je clique sur cette icône, CTRL-clic, vous avez bien compris, pour ouvrir ce drive partagé dans un nouvel onglet. En allant dans les paramètres, ici, au niveau des favoris, vous allez retrouver le gestionnaire de favoris. Vous pourrez organiser vos favoris et la possibilité d'importer ou d'exporter vos favoris. Je vous invite à exporter vos favoris au format HTML, une fois que vous avez tout bien rangé. Je continue avec les extensions. Alors, les extensions sont situées en haut à droite. C'est effectivement des programmes additionnels qui permettent d'enrichir l'expérience de Google Chrome. Alors, pour ajouter des extensions, la meilleure chose à faire est d'aller dans le Chrome Web Store. Et là, vous allez retrouver un certain nombre d'extensions, d'applications et de thèmes. Alors là, je recherche, par exemple, une application de capture d'écran. Je vais taper Screenshot. Et là, il me propose Nimbus, qui est une très bonne extension pour faire des captures d'écran et la captation vidéo. J'ajoute à Chrome cette extension, j'autorise, et cette extension apparaît quelques instants après, en haut à droite. Voilà, vous voyez l'icône ici apparaître. Et si j'ai besoin de cette extension, je clique dessus. Et si j'ai besoin de cette extension, je clique sur l'icône et je vais pouvoir utiliser une des options disponibles. Continuons notre aventure avec le multicompte. Alors, si vous avez plusieurs comptes Google, par exemple une adresse Gmail, une adresse pour votre association, une adresse professionnelle ou plusieurs comptes professionnels, Vous gérez, par exemple, un compte générique, votre adresse professionnelle. Je vous invite fortement à utiliser le multicompte. Vous cliquez en haut à droite sur l'icône qui représente la lettre de votre prénom ou le logo que vous avez choisi ou encore une photo. Et vous allez tout en bas pour gérer les utilisateurs. À cet endroit, vous allez ajouter une personne. Alors, par exemple, je vais rajouter Thierry Tuto. Voilà, hop, ça c'est un compte spécifique. Je choisis un avatar, les sushis, et ensuite, je vais pouvoir démarrer et personnaliser cette session Google Chrome. Voilà, je fais suivant, je choisis un thème, je continue, j'indique ici l'adresse mail, puis le mot de passe. Voilà, la session est créée. Et pour passer d'un compte à l'autre, je clique effectivement sur cet espace. Et vous voyez ici, je vais pouvoir, par exemple, aller sur mon compte personnel rapidement. Vous avez là, par exemple, tous les favoris spécifiques à ce compte, toutes les extensions que j'utilise. Je vais maintenant passer sur un compte associatif. Ici, voilà, vous avez d'autres favoris qui sont présents ici. Et d'autres extensions. Ainsi, vos données ne se mélangent pas. C'est vraiment redoutable et indispensable. Attention néanmoins à avoir assez de mémoire vive. Point numéro 8, changer de thème. Alors, je me rends directement dans mon Chrome Web Store. Je clique sur thème, et là, je choisis un thème qui me correspond. Et je vais prendre ici, par exemple, ce thème. Le thème est installé et ajouté. Quand j'ouvre un nouvel onglet, c'est effectivement assez sympa. Point numéro 9, Les paramètres, alors ça se passe en haut à droite sur les trois petits points. Vous descendez sur les paramètres. Et là, vous avez un certain nombre de réglages à faire. Alors, vous pouvez dans un premier temps, au niveau de la personne, importer les favoris, gérer votre compte, synchroniser votre compte, pour que vous puissiez retrouver l'ensemble des extensions, des favoris, sur les différents appareils que vous utilisez. Très pratique. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne la saisie automatique, des modes de passe, des modes de paiement, etc. Je vous invite à renseigner les données. Ensuite, vous avez des réglages sur l'apparence, le moteur de recherche par défaut. Et puis, au démarrage, vous pouvez, par exemple, ouvrir un ensemble de pages spécifiques. Donc, si j'utilise les pages actuelles, l'ensemble de ces pages va s'ouvrir à chaque démarrage de Google Chrome. Très pratique. Et alors, si vous êtes en entreprise, il se peut que l'administrateur ait bloqué ses options. Concernant la gestion des modes de passe, ici, Google Chrome, si vous le décidez, retient l'intégralité de vos modes de passe. Vous allez pouvoir, dans la partie modes de passe, ici, retrouver l'intégralité de vos comptes. Alors, je vais passer sur un compte qui contient un peu plus de modes de passe. Voilà, effectivement. Et là, je retrouve les modes de passe, si besoin. Je clique sur le petit œil pour visionner le mode de passe après avoir saisi le mode de passe de mon ordinateur. Je vous propose d'enregistrer les modes de passe en activant ce bouton. Vous gagnez un temps précieux sur toutes vos sessions de Chrome, sur tous vos ordinateurs. C'est vraiment très pratique, y compris pour les tablettes et smartphones. Merci d'avoir suivi ces 10 astuces sur Google Chrome. Je suis certain que tu as appris des choses dans cette vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé, mettre un petit commentaire pour m'indiquer quelle astuce tu as préféré, à partager cette vidéo à tes amis et tes collègues qui en ont besoin et à t'abonner à la chaîne Numéritube. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent et Numéritube consacrée aux astuces de productivité. La thématique de la 9e vidéo concerne Zapier et G Suite. Tu verras, c'est un outil extrêmement puissant pour automatiser un certain nombre de choses autour des outils Google. A demain ! Abonnez-vous !